En quoi consistait une scission, c'est-à-dire reprendre le coût des compétences, l'investissement, le fonctionnement, la répartition ? Trouver une clé de répartition entre les différentes communes ? Cette répartition peut varier d'une compétence à l'autre. Voilà, c'était surtout, et ça demande du travail, c'est pas impossible, et c'était le but de la réponse. Et aujourd'hui, pour être plus précis, on peut effectivement faire chiffrer. Oui, il y aura simplement le coût. Et M. Passier, on ne le disait tout à l'heure au niveau que, voilà, s'il n'a pas l'assurance formelle de pouvoir rejoindre dans le Nord, c'est la peine qu'on dépense de l'argent, qu'on dépense de l'argent. Ou à propos de dépenser de l'argent, pour dépenser de l'argent, qu'on est-il de l'étude qu'on a demandé pour 16 000 euros, si les souvenirs sont exacts, concernant notre attachement au revenu ? Ils sont en train de filmer, c'est-à-dire ? Ils sont en train de filmer, c'est-à-dire ? Mais ça, c'est un cours, on a un droit de résultat. Ce système, une fois que tout est acquis, c'est tout la peine. Ils sont en train de filmer, c'est ce qu'on a dit dès le départ, c'est-à-dire que c'est une étude qui va être reconstruite. C'est-à-dire que c'est un cours, c'est-à-dire que c'est un cours, c'est-à-dire que c'est un cours, c'est-à-dire que c'est un cours. Donc notre candidature a compris dans cette étude. Elle est compris dans cette étude. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, on puisse faire une étude chiffrée, à ce moment-là, avec l'Essor du Rhin, le Pays des Arts, le Parcénal et les Chalampoches. Ça peut aussi être un initiatif. Voilà, c'est une étude de la commune. Toute la communauté commune. Ça, c'est mieux. C'est pas la tâne. Maintenant, je pense qu'on a une guerre tard. On ne pense pas que ça peut tard. On va dépenser des soupes au-mètre. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, Clément, tous les deux. Et c'est vrai qu'avant de lancer, quelle étude que ce soit, pour savoir si le préfet donnera son accord pour le retrait de deux communes ? Moi, j'avais écrit en sentant à la CDCU et au préfet, c'est d'ailleurs la copie de ces lettres que j'ai fait remettre par contre M. Waltz, qui disaient, ben voilà, Banzana et Chalampé se remontraient plutôt vers l'essentiel Moura, et les quatre autres lunes, par M. Thierry. J'ai mis en Mourabec, les quatre autres lunes iraient plutôt vers l'eau. C'est quand même deux mois et demi, quoi, qu'on a voté, à donner notre avis. C'est rien, pas c'est bon. En tout cas, vis-à-vis de l'autre question, voilà, nous, on avait à un moment donné émis le souhait de rejoindre le Nord, on en avait déjà parlé au préalable, depuis rien. J'ai eu des échanges de l'ordre du bureau, qui disaient, oui, le Sud, mais pourquoi pas le Nord, mais si, mais ça, mais rien derrière. Tout en fait. Il faut être d'accord. On le vote ou pas, est-ce qu'on fait la demande pour aller au Nord ou pas, la demande pour aller au Sud ou pas, je ne prends pas le droit non plus, excusez-moi, mais franchement, voilà. Et là, ça fait deux mois et demi, quoi. Les conseils, moi, c'est pas... Le mois et demi, c'est quand même... C'est clair. Et c'est sûr que maintenant, là, c'est d'essayer de passer, et nous, maintenant, on pose la question. C'est incroyable. Tout à fait. Les conseils municipaux se sont clairement prononcés, Frédéric. Il y a trois communes qui se sont prononcées pour aller vers le Sud. Il y en a une qui s'est prononcée vers la M2A, et deux qui se sont prononcées pour rejoindre le Nord. C'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'entendre à ce niveau-là. Donc, comme quand, à un moment donné, dans les régions du jour, vous faites part, en général, des maires. Il y a des échanges. On dit, oui, le Sud. Moi, je suis le Sud, mais je suis le Nord. Parce qu'à un moment donné, on reste ouvert. Voilà. Donc, à un moment donné, si on dit... Voilà, démarche officielle au niveau de la Comte-Comme, tout simplement. Je ne comprends pas. Non, c'est sûr que maintenant, c'est peut-être un peu trop tard. Effectivement. C'est deux mois et demi qu'on a fait notre premier courrier, nous, motivant notre non-adhésion à la disponibilité. Et la Comte-Comme aussi. On dit non, mais après, il n'y a rien de plus. Tout ça, c'est aussi, il faut dire les choses comme elles sont, c'est aussi le manque d'unité, d'union. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Chacun a exprimé son premier choix. Et on est... D'où la réponse. Je veux dire, on avait aussi eu une réponse du président du pays du Brissac, qui nous avait quand même écrit, ça, votre maire et les différents dans les communes, on avait eu des réponses. Au cas où les orientations concernant le rattachement de votre intercommunalité devaient être modifiées par le futur schéma départemental de la coopération intercommunale, et uniquement dans cette situation, la Comte-Comme du pays du Brissac serait prête à reconsidérer sa position. C'est une réponse aussi. Je veux dire, c'est le manque de... On n'a pas réussi à être d'accord. Je veux dire, on a vu à la CBCI, par exemple, des fusions qui n'étaient pas prévues au schéma, au schéma de... À proposition de schéma du préfet, ont été validées et à unanimité, parce qu'elles étaient cohérentes. En l'occurrence, Essor du Rhin et Pays-Brisac. Mais bon, je veux dire, quand Essor du Rhin s'est prononcé, il y a quand même eu des tractations, enfin, tout le monde sait, les 20 000 habitants, les 15 000 habitants, il y a un moment quand on a beaucoup... Puis bon, moi, je... Et le conseil municipal de Chalampé, enfin, mes deux agents qui sont là peuvent le confirmer. On est proche du Nord aussi, comme la commune de Banzenaïm. À partir d'un moment où il fallait être à 20 000 et que l'Essor du Rhin s'était orienté et positionné déjà vers le centre au Rhin, ici, ça ne nous présentait plus le même intérêt. Et à l'époque, Essor du Rhin, M. Béringer, ne savait pas qu'un mois plus tard, la donne allait changer parce que... Enfin, je veux dire, c'est un élément que personne ne supposait, elle ne pouvait deviner à l'époque. Tout le monde était de bonne foi. Je crois qu'il y a eu un contexte comme ça. Ils sont arrivés à se mettre d'accord. Toutes les communes à l'unanimité. Si on avait présenté un projet où toutes les communes étaient favorables, il aurait été pris en considération par le préfet. Mais ce n'était pas le cas. Mais cette question n'a jamais été posée ici. Bravo. Est-ce que toutes les communes sont favorables à ce qu'on évolue vers le sud ou vers le nord ? Bravo. On n'a pas souvent d'avoir entendu cette question. Non, on a juste donné notre avis. On a juste donné notre avis. Les échanges de courrier, les échanges de mails, les échanges en buvant un coup à volumère, et tout ça, oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais ça vaut finalement bien. Mais la question en tant que l'aide, elle n'a jamais été posée ici. Bravo. Moi, c'est à un moment donné, je me suis dit qu'on allait quand même dire, voilà, qui souhaite rejoindre en groupe le nord, parce que c'était la volonté première de Bandonnette, qui souhaite faire le suivi ? Est-ce qu'il y a une majorité qui se dégage à un moment donné ? Est-ce qu'il y a un consensus qui peut être trouvé vers un côté et vers l'autre ? Non. Il y a deux mois et demi, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a pas fait des échanges. Attends, attends. Il n'y a jamais eu de consensus. Tous les conseils municipaux des six communes se sont prononcés, clairement, et chaque conseil municipal connaissait les tenants et les aboutissants. Chaque maire a expliqué dans chaque conseil municipal le point de vue, et chaque conseil municipal a rendu une délibération. Après, c'est un constat. C'est un constat qu'il y a trois positions différentes. Comme le disait Marc tout à l'heure, et du coup, il n'y a pas de consensus. Mais c'était clair. Je veux dire, je ne comprends pas trop le... Il n'y a pas d'avoir un consensus, c'est de ne pas aller à l'aide de l'âge. C'est ça, un consensus, plus la communauté de communes, elle est montée, en disant de ne pas aller à l'aide de l'âge. Oui, mais désolé, comment l'était ? Un consensus, et finalement, le non-consensus nous amène là-bas. C'est quand même très paradoxal. En plus, ce n'est pas un consensus, puisque il y a une commune qui avait des années. Oui. Frédéric, c'en avait quand même... Pardon, je vous prie. Il n'y a pas eu de consensus non plus entre le sud ou le nord. On ne peut pas dire qu'il y a eu un consensus, peu importe le fait. Il faut être en position. Il y a eu un consensus, et là, il y a des proches, il n'est pas allé à l'aide de l'âge. Oui, mais ça n'apporte pas la solution au problème. Et ça n'apporte pas la solution par rapport à la demande. Il fallait demander la population. On avait... Frédéric, on avait quand même une... En novembre, je crois que c'était une commission réunie, où on avait débattu, qui étaient des... Enfin, dans le sujet, c'était que l'interpo. On en avait parlé. Et après, il ne faut pas oublier... On sentait déjà, effectivement, les petits rayons, et que... Mais après, il ne faut pas oublier une chose. Et ça, on le connaissait, ça faisait partie de la règle du jeu qu'on nous a expliquée. C'est que c'est le préfet qui décide à la fin. Mais alors, Thierry, pour parler de la réunion de Comé... Je me jolie. Compte rendu de la réunion du bureau de la communauté, réunion du 15 janvier 2016 à 7h45, le bureau décide d'actualiser l'étude de l'hypothèse de fusion avec le Nôme. Je demande au cabinet du conducteur KPMG une étude sur les conséquences d'une cession de la CCPFRS. Ça, c'est écrit noir, sur blanc. Alors, voilà. Et puis maintenant, questionne-être ça rien. C'est ce qui a été fait. Ça a été fait. Ça a été réactualisé. Ici, les services l'ont fait. Le seul problème, le seul souci, et ça, M. Sassot, Mme Gart, je ne sais plus lequel, ont vu avec KPMG, c'était difficile d'avoir des éléments concernant le FIC. M. Sassot. Oui, c'est ça. Tout ce qui concerne les compétences, on connaît, on connaît les compétences de l'équipe de l'IDAC, on connaît les compétences des Sordurins, on connaît les Nômes. Donc, on ne peut pas oublier qu'il y avait eu une réunion, c'était avant l'été. En juin. En juin, oui. En juin, oui. Avec les quatre communautés de communes, dans lesquelles, moi, j'ai eu des réunions de préparation avec mes collègues des G. Et donc là, on a échangé nos données. Et c'est à partir de ces données-là qu'on a pu actualiser les montants. Notamment, on avait les bases, les bases pré-génuelles de CFE. On a pu calculer les nouveaux taux des taxes de l'âge, des taxes de CFE. On a pu définir, voir le contour des compétences. Et tout ça, on a pu faire. Alors évidemment, c'est pas aussi précis que les services fiscaux pourraient le faire. Mais je pense que la première fois, c'est assez simple. Et notamment, ça s'est fini. Et ça, ça a été transmis à la commune de Benzemaim. Alors pourquoi est-ce qu'on nous fait croire qu'on peut encore faire quelque chose pour essayer de ne pas aller à l'aile de l'aile de l'aile ? Alors là, il faut être honnête. Et puis on arrête tout de nous discuter pendant des heures. Et puis on dit maintenant, ce que vous marquez, d'ailleurs, ce qui est sous-entendu dans tous les procès-verbeaux, ça ne sert plus à rien de discuter. Alors je vois pas pourquoi on discute. Pourquoi on nous fait croire à nous qu'on peut encore changer quelque chose ? Pourquoi on ne m'en veut pas bien, vous voyez ? Comment c'est, contrairement à ce qui est équilibré ? Madame la Présidente, on a une précision. Parce que j'ai comme le sentiment qu'à maintenant, tout le monde pense, ou dit, même, que du fait qu'il n'y a pas eu un consensus, nous n'avons plus le choix, nous sommes en train de partir à l'aile. Ce n'est pas tout à fait. Comment c'est, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, et contrairement à ce qui a dit M. Manizzi, il n'est pas dit dans la loi d'autre qu'il faut partir bloc par bloc. Ceci est erroné. La loi ne l'impose pas. Et ce qu'elle n'impose pas, du coup, elle l'autorise. Ceci a été confirmé indirectement par la personne qui n'a plus qu'un PMG. Et j'ai posé vendredi, la dernière question à Mme Manizzi, que nous avons vue à Saint-Denis. Et je répète clairement, il n'y a absolument pas dit dans la loi qu'on va tous partir dans la même direction. Bien. Vous voulez aller au nord, nous, on va aller au sud. Vous ne comprenez pas pourquoi nous, on n'a pas envie d'aller au nord. Et moi, je peux vous retourner le compliment en disant, pourquoi ne voulez-vous pas aller au sud ? Non, non, mais... C'est... Ce qui est ressenti quand même un peu par contre. Non, vous n'avez pas dit ça. Mais après, c'est ressenti comme ça. À partir de là, j'ai dit, comme certains vont partir au nord, pourquoi nous n'avons pas la possibilité de les laisser partir au nord ? Enfin, ça, il y a un peu. Pourquoi nous n'avons pas la possibilité, nous, celles qui sont favorables par le sud, d'aller au sud ? C'est dans cette optique-là qu'on a demandé la faisabilité de faire une première égoche d'une étude qui appelle les banquettes 6. sans trahir personne. Je pense que nous sommes tous d'accord. On dit que si on nous imposait le préfet en disant vous ne voulez pas aller à la haine de Zahm, mais je serais d'accord pour envisager toute part du nord, je pense que tout le communiste se rangerait derrière cette idée. De la même manière, je l'espère, que si le préfet disait je ne veux pas, j'ai compris que vous ne voulez pas partir à la haine de Zahm, mais quand on part au sud, j'espère que tout le monde serait d'accord pour que la balance qu'elle n'a pas au sud. Notre premier souci, c'est d'éviter à la haine de Zahm. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce dossier est entre les mains du Premier ministre à l'Ontario. L'inviteur a mis par notre député qui a été signé par le projet. Il ne rêve pas. Il ne rêve. Attendez-vous, monsieur le Président. Si la réponse est négative et que le préfet de défense en a resté en disant nous devons obligatoirement partir à la haine, et nous avons décidé qu'on nous remettra au total pour rééduquer l'achat de la qualité. pour le député. Sous-titrage FR ?